Amazon propose ses propres écouteurs à suppression du bruit ambiant et ils sont franchement impressionnants. Toutes les grandes bannières technologiques se mettent au marché des écouteurs boutons. Apple a ses iconiques AirPods, Samsung ont leurs Galaxy Buds, Google ont leurs Pixel Buds et Amazon n'était pas pour manquer la parade et propose ses EcoBuds, des écouteurs boutons à suppression du bruit qui sont franchement impressionnants pour le prix qui sont demandés alors qu'Amazon en demande 155 $. J'en parlais, la technologie de suppression du bruit active se retrouve dans les écouteurs EcoBuds. C'est une fonction qu'on cherche de plus en plus dans nos paires d'écouteurs et franchement, de première vue, on peut se dire à 155 $, il me semble que la qualité doit être assez ordinaire à ce niveau-là. C'est tout le contraire. Amazon a fait un partenariat avec Bose pour utiliser leur technologie de suppression du bruit ambiant et franchement, c'est franchement impressionnant. Notamment, par exemple, lorsqu'on est dans des transports en commun, que ce soit dans l'autobus ou bien dans le métro. Moi, par exemple, justement, je me promenais dans le métro, j'écoute un balado, ce qui est particulièrement des fois difficile avec tout le bruit qu'il peut y avoir dans le métro, mais avec la technologie ANC de suppression du bruit ambiant, j'avais aucun mal à comprendre tout ce qui était dit pendant mon balado. Même chose pour la musique, des fois dans un environnement bruyant. Je ne vous avais pas François comme boss, mais quand il parle au téléphone, c'est franchement désagréable en tout cas. Donc moi, d'activer ça, j'étais franchement content et ça fait vraiment un bon travail. Du côté de la qualité du son, ce n'est pas nécessairement les meilleurs écouteurs à ce niveau-là, mais le travail, ça fait bien le travail. On a un haut-parleur dynamique de 5,7 mm qui va peut-être des fois un peu en arraché avec certains styles musicaux, notamment par exemple de l'électro, quand il y a vraiment beaucoup d'instruments. J'ai trouvé que c'était un petit peu difficile, mais on peut, via l'application Alexa sur son téléphone, autant Android qu'iOS, ajuster, donc aller dans l'égaliseur pour aller ajuster selon si on veut plus d'aiguë, plus de grève, donc vraiment d'y aller avec les tonalités de notre choix. Une autre chose qui m'a franchement étonné de ces EcoBuds d'Amazon, c'est au niveau du confort. Il y en a plusieurs des fois qu'avec des écouteurs bouton, ils ont du mal à trouver des écouteurs qu'ils trouvent vraiment confortables et Amazon a redoublé d'efforts pour vraiment s'assurer que les détenteurs de ces écouteurs aient vraiment les écouteurs qui vont être confortables dans leurs oreilles. Comment? Ils offrent pas moins de quatre petits embouts de silicone de grandeur différente, donc selon les différentes formes d'oreilles. Généralement, ça va être deux, trois, donc quatre, c'est vraiment appréciable. Mais surtout, on retrouve également trois petits ailerons. Donc c'est des petits ailerons qu'on va venir ajouter aux écouteurs justement pour pouvoir avoir une meilleure stabilité dans l'oreille. Personnellement, moi, je trouvais pas nécessairement ça plus confortable. Pour certains, ça va l'être. Par contre, il faut savoir qu'il faut vraiment faire attention parce que ces petites membranes de silicone-là sont assez fragiles. Je l'ai appris à mes dépens alors que j'en ai déchiré une quand j'ai voulu le retirer de l'écouteur. Forcément, étant donné que c'est un produit Amazon, on retrouve l'assistant vocal Alexa à qui on peut demander, par exemple, d'aller jouer un morceau sur notre application de musique, sur Amazon de musique, évidemment, ou bien Spotify ou quelle que soit notre application de notre choix, ou bien lancer un audiobook sur Audible. Mais on retrouve également la compatibilité avec tous les autres assistants vocaux. Donc, par exemple, sur un iPhone, on peut lancer Siri ou sur un appareil Google, Android, on peut lancer l'assistant Google. Donc ça, c'est franchement le fun. Aussi, niveau résistance à l'eau, on a un indice de résistance IPX4, ce qui fait en sorte que c'est résistant aux éclaboussures d'eau et donc à la sueur également. Donc, parfait pour s'entraîner, mais ne commencez pas à vouloir aller piquer une petite nanjette avec les écouteurs. Ce n'est pas compatible. Au niveau des appels téléphoniques, pour ceux qui aiment faire des appels avec ce type d'écouteurs-là, on retrouve essentiellement trois microphones sur chacun des écouteurs ÉcoBuds. Ces micros-là vont servir essentiellement justement pour la technologie de suppression du bruit ambiant parce que c'est ces micros-là qui vont capter le bruit et ensuite les supprimer. Et ça tire profit pour les appels téléphoniques qui sont franchement très clairs lorsqu'on parle avec notre interlocuteur. Enfin, au niveau de l'autonomie de batterie, ce n'est pas la plus grande force. On parle quand même de cinq heures d'autonomie de batterie lorsqu'on utilise la technologie ANC. Si on la désactive, c'est six heures et demie d'autonomie. C'est correct. Ce n'est pas la plus grande autonomie sur le marché, mais ça fait le travail. Le caisson de recharge va nous procurer jusqu'à 15 heures supplémentaires et une recharge de seulement 15 minutes nous procure deux heures d'autonomie sur les batteries. Verdict, est-ce que les ÉcoBuds sont vraiment un bon achat? Sincèrement, à 155 $, c'est franchement difficile à battre. Non seulement parce que c'est rare des écouteurs à suppression du bruit ambiant qui sont aussi peu dispendieux. Et quand on compare avec les différentes paires d'écouteurs, par exemple, des AirPod Pro, c'est vendu 329 $. Si on regarde, par exemple, Google avec ses Pixel Buds A, pas de technologie de suppression ambiante du bruit, c'est 140 $. Il y a seulement Samsung peut-être qui s'en approche avec ses Galaxy Buds 2, mais ils sont quand même 189 $. Donc, encore une fois, pour 155 $. Et surveillé des fois sur Amazon, des fois, il y a des rabais. Donc, on peut peut-être les retrouver encore plus bas selon le moment où on les magasine. Ils sont franchement impressionnants. Si jamais vous l'en apprendre plus ou que vous voulez acheter les écouteurs ÉcoBuds, vous pouvez retrouver tous les détails et tous les liens plus bas dans la chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada